Salut! Bon jeudi soir! Il y en a déjà qui m'écrivait C'était donc bien long prendre ta douche! Je m'en viens! Je vous flash ma bedelle. Fais pas le saut. Peut-être que tu fais le saut parce que j'ai fait le saut moi-même aujourd'hui. Elle a quasiment doublé aujourd'hui. On dirait que moi c'est tout le temps ça, ça fait... POP! POP! Fait que je suis allée prendre ma douche pis là j'ai installé tout mon petit set up aujourd'hui dans le fond j'ai envie de... Peut-être que la musique est trop forte là. J'ai envie de te partager qu'est-ce que qu'est-ce que je fais comme routine quand je sors de la douche parce que vous savez qu'à la baisser du maquillage on a une multitude de produits pour le corps. C'est... C'est une une grande partie en fait là euh... de la boutique. Hey! Merci Vanessa! T'es donc bien fine! Allô Roxy! Comment ça va? Salut Cindy! Hey! Je vous invite à partager le live! À m'écrire aussi! J'aimerais ça que vous me disiez là... euh... C'est quoi? Si vous aviez à choisir un produit parmi tous les produits qu'on utilise en sortant de la douche, ça serait lequel? Ok? Fait que... Je te flash ma bédelle bien comme il faut parce que moi-même je me vois dans l'écran pis genre bien beau! Je peux pas craire! Je peux pas craire! Fait que je suis rendue là dans mon cheminement de vie! Attends un peu! Je me reviens de bord! J'étais pas à perdre! Fait mettons là... Ben non! Là on se retient pas! C'est bien là! Mais mettons quand je force pour me promener on dirait 40 ans dedans là! Mettons que je la laisse aller là! Hey! C'est quelque chose pareil! Voyons! Je peux pas croire qu'on vit ça les femmes! Non! Reviens pas! J'étais assommée! Fait que que c'est que je fais avec cette belle bédelle là? Faut que j'ai la crème cette bédelle là! Mais là on parlera pas d'astuces de femmes enceintes là! On va parler d'astuces de quand on sort de la douche! Qu'est-ce qu'on fait? Hey! On n'obtue pas les mêmes jeux d'histoire qu'on a déjà eu! Hein? T'as dit que les mois se suivent mais ne se ressemblent pas! Jocelyne un beau petit bouddha! Oui! Ben c'est ça que je suis ce soir! Écoute! Un beau petit bouddha! Fait que là! Je sais pas pour vous autres! Votre réalité du moment! Euh... Mais on a besoin de beaucoup de zénitude! Pis là je vais vous... Regarde! Regarde bien là! Je regarde mes produits pis je me dis oh my god! Je commence par quoi? Je vais premièrement vous montrer les nouveaux diffuseurs! Ok? Je vais vous montrer comment mettre de l'huile sur votre corps et comment la chauffer! Parce que oui! Vous pouvez chauffer vos huiles! Parce que présentement, avec les grands froids qu'on a, on a besoin de réchauffer notre corps pour ne pas tomber dans un déséquilibre! Euh... Je sais pas si ça vous dit quelque chose! L'Ayurveda! Hein? Le mode de vie Ayurveda! Moi je suis énormément ça! Et euh... Si ça vous dit rien, c'est pas grave là! C'est pas grave! Je vais vous simplifier ça! Je vais vous vulgariser ça au maximum! Mais du moins, c'est euh... L'Ayurveda, c'est l'harmonie de tous les éléments! Vous savez que moi, je suis une femme finie de tout ce qui est éléments, énergie, etc. Je crée mes produits de cette façon-là! Je vous enseigne de cette façon-là! Et je vis également de cette façon-là! Ta légèreté de cet été a profité! Annette! Je peux-tu te dire que je me sens un peu aussi légère que cet été? Hein? Je peux-tu te le dire? Ha ha ha! On était si légères et frivoles cet été! Oh mon dieu! C'est ça la vie que ça a l'air, hein? Salut Patricia! Allo Axel! Bon, pis là, on va faire tirer quelque chose! Qu'est-ce qu'on fait tirer à soir? On va faire tirer quelque chose parmi les... Parmi toutes les produits que je vais vous montrer! Qu'est-ce que ça me tente-tu? La vie d'un être humain est important... C'est un peu, là! Ah, ok! On est déjà rendus dans... On est déjà rendus dans les... Dans les Indies d'Iran! De toute beauté de te voir ainsi! Oh, merci Carole! Une belle BDN! Ouais! Bon, ok! Maintenant! Hum! Merci Nicole d'avoir partagé, c'est gentil! Merci Hélène! Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que... C'est ça! Je vais vous enseigner comment chauffer vos huiles quand vous sortez de la douche pour vous sentir mieux, vous apporter un certain réconfort dans ces moments de froid-là. Parce que les moments de froid intenses présentement qu'on vit, souvent ça va apporter des déséquilibres chez beaucoup de gens. Des déséquilibres... En Ayurveda, on appelle ça Vata, là, mais... Tu as simplifié ça, c'est un déséquilibre qui va apporter du froid à l'intérieur du corps, ok? Et ça, ce que ça fait, c'est que ça peut apporter... Puis c'est sûr que le contexte aussi n'aide pas là, mais ça va apporter de l'anxiété, des dépressions... Tu sais, c'est pas juste une question de... On manque de lumière, là, c'est un tout, hein? Notre expérience humaine, notre expérience sur la planète Terre, c'est un tout. Puis c'est comme ça qu'on doit le voir pour arriver à rechercher l'équilibre. Ça fait que, comme je vous disais, ça peut apporter de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie, toujours avoir froid, des problèmes de circulation, des problèmes de digestion, des ballonnements... Moi, ici, là, j'ai un gros, gros ballonnement. Mais c'est du coup que je suis contente parce que là, ça commence vraiment à paraître que c'est pas juste une intolérance au gluten, tu comprends? Tu sais, les trois premiers mois, là, le premier trimestre, là, moi, ce que j'ai vécu, c'est que tu fais juste te sentir vraiment burque, OK? Parce que t'as mal au coeur, t'as pas d'énergie, t'es ballonnée comme s'il y avait pas de lendemain, t'es intolérante tout d'un coup, du moins, moi. Du jour au lendemain, je suis devenue intolérante au gluten, au lactose, au ci, au ça. En tout cas, regarde, je vous ai parlé des détails, là, mais, fait que c'est ça. Mais là, quand ta bédaine commence à t'arriver, ben, c'est comme plus encourageant parce que t'as comme vraiment... T'as une raison concrète de vivre tous ces malaises-là. Ça te va tellement bien, cette couleur. Merci, ça, c'est le poncho, hein? Vous savez qu'on en a encore des magnifiques ponchos en collaboration avec Joël Desaunier. Donc, ah oui, moi, je suis bien, on a le petit bandeau, on a ça que tu peux mettre par-dessous n'importe quoi. Hum... Merci, Lise! Salut! Et je vais me faire un manucure, aussi, en finissant, parce que j'ai envie d'avoir des beaux ongles, parce que là, mes ongles sont comme dus. Fait que là, quand ils sont dus, là, il y a plus rien dessus, fait que je vais vous montrer vraiment une technique simple pour vous faire un beau manucure à la maison. Hey, on a du stock à soi. Parais-tu que je suis toute seule? Hein? On part pour chevoir mon temps. Hum... Je bois plus d'eau gazeuse, je veux dire, je suis plus capable. Tu vois, de l'eau gazée, vide, de l'eau, tu sais, périllée, pélégrino, des... Ça, j'étais une femme finie de tout ça, je trippais au bout là-dessus, je suis plus capable d'en voir. Merci, Cindy! Oh, t'as commandé les produits artistes. J'essaie de me rendre un peu. J'adore! Ah, je suis contente! Bon, OK. Euh, je vais commencer par ouvrir mon diffuseur, OK? On a reçu deux diffuseurs. Ah, on a-tu besoin d'une dizaine étude ici-temps-ci? Qui a fait l'école à la maison aujourd'hui? Qui? Qui a fait l'école à la maison? Ça se termine lundi, hein? Bon. Mais... C'est quelque chose... Pareil! Hein? Moi, Dylan, il a été à l'école à la maison de huit heures ce matin à deux heures cet après-midi. Mais il a fait ça, étonnement, là. Il a fait ça comme un champion. La première heure, ça a été quelque chose. Puis après ça, son professeur a pris du temps avec lui. Puis en tout cas, ça a vraiment super bien été. Mais il ne peut pas faire ça tous les jours, là. Je veux dire, puis là, whoop! L'oreillette, elle ne marche pas. Puis là, whoop! Il a fermé l'écran. Puis là, whoop! L'ordinateur manque de batterie. Puis là, whoop! Une autre affaire. Puis là, j'ai faim. Puis j'ai souhait. Puis je vais à l'eau toilette. Puis là, nous autres, les parents, au travers de ça, il faut qu'on essaye de continuer à travailler. Yeah, right! Fait que pour cette journée-là, et pour toutes celles qui ont fait l'école à la maison, on va partir notre diffuseur. Fait que ça, c'est les nouveaux diffuseurs qu'on a reçus à l'Académie. Donc, on en a deux. OK, on a celui-là. Puis là, si tu as un look de maison un peu plus, peut-être champêtre, campagnard, rustique. OK? C'est celui-là qui est super beau. Puis on a celui-là ici. Qui est déjà allumé. Qui est plus moderne un peu. Fait que avec des belles petites lumières. Fait que ça dépend de c'est quoi ton style. Celui-là, tu vois, il est comme ça. Tu mets l'eau dedans, puis tu mets ton huile essentielle. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que ça diffuse les huiles essentielles dans la maison. Là, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a bien gros qui s'inquiètent de ma santé parce que les huiles essentielles, inquiétez-vous pas. Je suis très, très, très bien entourée et informée sur ce que je peux et ne peux pas faire. Donc, sachez que les huiles essentielles ou les produits qui contiennent des huiles essentielles que j'utilise, c'est parce qu'ils sont approuvés et qu'ils sont corrects pour les femmes enceintes. La quantité qu'il y a à l'intérieur, c'est correct. Puis, ça que je ne peux pas utiliser, je les utilise pas. Moi, j'ai enseigné à 18 maternelles, Virginie. Félicitations. Écoute, chapeau au prof. Chapeau. Je n'en revenais pas de la patience. D'ailleurs, je veux lui écrire au professeur Adilam parce qu'elle a été exceptionnelle. Puis, tu sais, trop souvent, on va écrire puis prendre le temps... On va prendre le temps d'écrire ce qui n'a pas bien été à nos profs ou aux professionnels, peu importe. Mais on ne prend pas assez le temps de dire quand ça a bien été. Puis moi, j'avais principalement deux personnes à remercier aujourd'hui. J'en avais plein d'autres, mais principalement deux personnes. Un, la prof de mon garçon Adilam qui a été d'une patience et d'une aide exceptionnelle. Et deux, tu vas trouver ça drôle, mais mon dentiste. Parce que j'avais une dent, j'ai perdu mon plombage. Puis, ça fait... J'ai un nouveau dentiste aujourd'hui. Puis, j'ai fait des années avec un autre dentiste. Et le plombage, c'est un plombage qui est quand même particulier, là, qui a tombé plusieurs fois. Puis, j'ai eu mal pendant des mois. J'étais allée le faire faire quatre, cinq fois. En tout cas, c'est... Tu sais, ça me fait souffrir depuis des années. J'étais allée voir cette dentiste-là. Elle m'a l'arrangé. Elle m'a dit, ça se peut peut-être des douleurs pendant les prochaines semaines, prochains mois. Le lendemain, c'était... Ah ah! Bien, je vais appeler chez le dentiste pour dire, sais-tu quoi? La job que le dentiste a fait est exceptionnelle. Fait que là, vous savez que les diffuseurs que vous choisissez, on vous a donné la possibilité, en fait, on vous donne en cadeau une huile essentielle de ton choix parmi les trois que j'ai choisis pour toi. Fait que tu choisis l'huile essentielle que tu veux mettre dedans. On a l'huile essentielle de sapin baumier. Si tu as des problèmes, tu veux travailler plus au niveau respiratoire, au niveau système immunitaire. On s'entend que cette enceinte, c'est comme bon pour tout le monde. Oui, Sylvie, Dylan, c'est mon fils. On a également l'orange douce. Alors, si tu veux, dynamiser et relaxer le système nerveux. Ça a l'air qu'on ne traduit pas quand on dit ça, mais les agrumes. La mandarine rouge aussi, qui est super bonne pour les enfants. La mandarine rouge et l'orange qui sentent super bon dans la maison. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va donner de l'énergie tout en calmant le système nerveux. Parce que souvent, les personnes qui sont très, très nerveuses sont toujours fatiguées parce qu'elles sont trop nerveuses. Fait que ça va calmer le système nerveux intérieur tout en donnant de l'énergie. Et tu as également un classique, la lavande, qui va aller donner un effet de bien-être et de relaxation. Fait que là, lequel j'ai envie? Tu peux mettre les trois aussi, là. Quatre, cinq gouttes. Fait que tu peux mettre trois, deux, trois gouttes, deux, deux. Quelqu'un bronchite asthmatique, c'est parfait le sapin baumier. Parce qu'en plus, le sapin baumier, contrairement à tous les conifères. Sapin, épinette, je pense que c'est pas mal ça qu'on a. Épinette noire, épinette blanche, sapin baumier. Puis on a la Pruche du Canada, qui sont les conifères ici au Québec, qui sont spécialement, sont là pour ça. Quand je vous parle qu'on doit utiliser notre environnement, on doit utiliser ce que la nature nous offre justement pour retrouver l'équilibre. Dans les pays nordiques, on retrouve les conifères. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a les remèdes qui vont nous aider à combattre les maux hivernaux. Et ce qui est le fond avec le sapin baumier, pourquoi j'ai choisi de vous mettre ça, c'est parce que c'est parfait pour les enfants. Donc, il est assez doux pour être utilisé chez les jeunes enfants. Donc, on peut l'utiliser aussi en massage. Et si vous avez des bébés, ce que vous devez faire quand vous prenez, quand vous faites diffuser des huiles essentielles ou des jeunes, jeunes enfants. Salut Caroline! C'est que vous faites diffuser le diffuseur à peu près 30 minutes à une heure avant que l'enfant entre dans la chambre. Donc, tu fais diffuser pendant une demi-heure, une heure. Ensuite, tu arrêtes le diffuseur et là, tu peux coucher l'enfant dans sa chambre. Bon. Fait que moi, je vais y aller avec sapin baumier parce que j'ai le nez tout le temps bouché. C'est pas juste parce que j'ai un rhume, c'est parce que semble-t-il chose que je ne savais pas. Quand t'es enceinte, il y a des bons côtés et il y a des moins bons côtés. Il y a, savais-tu, une inflammation généralisée des muqueuses. Mettons qu'on faisait la liste de tout ce qui change quand t'es enceinte, c'est quelque chose pareil. Inflammation généralisée des muqueuses, je te laisse aller avec ton imagination. Mais, deux choses que je peux te dire et te partager. C'est que, un, merci parce que ça me donne des belles lèvres pulpeuses que j'avais pas avant. Donc, il y a plein de personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Hey, c'est beau, tu t'es fait gonfler les lèvres. » Euh, non. Ça s'appelle une inflammation généralisée des muqueuses quand t'es enceinte. Thank you. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, ça va aller, on a des muqueuses dans le nez, on a des muqueuses dans les sinus. Ça fait gonfler les sinus et ça fait que t'es tout le temps congestionné. Puis, moi, ben, j'ai un nez tellement fin qu'il n'y a pas, ben, ben, ah oui, la musique est un peu forte. J'ai un nez tellement fin que, justement, le fait que ça gonfle un peu à l'intérieur, ben, c'est fini, là. C'est fini, cette histoire-là. Ah ben, Marie-Photo, t'es-tu là pour mes lèvres? C'est-tu drôle, Cathy Bouché, hein? Ben oui, ça me fait des belles lèvres pulpeuses. Qu'est-ce que tu veux te dire? Ça me fait bien d'autres choses de pulpeuses. Si je suis pulpeuse, j'ai jamais été pulpeuse de même de toute ma vie. Pulpeuse, 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 pulpeuse. C'était pas quelque chose qui faisait partie de ma conception, la pulposité. Tu te demandes quand on dit ça? Je me sens bien pulpeuse. Alors, fait que là, celle-là, là, comment ça marche, là? C'est bien bien simple, un diffuseur. Tu mets de l'eau dedans, puis tu peux mettre 3 à 5 gouttes de ton huile essentielle qu'on te donne en cadeau. M'imagine pas d'autres. Tu mets ça, puis après ça, ben, tu peins sur pomme, puis tu peux décider si tu le mets une heure, trois heures et six heures. Ça sent si bon. Puis ce qui est le fond avec le sapin baumier, puis tous les huiles essentielles, c'est que c'est des antibactériens. Ça, ça veut dire que... Ah oui, si, je suis pas... Oui, Paulette. Toutes les lèvres, Suzy. Hein? Regarde, j'suis pas toute seule qui est tombée enceinte ici, là. Hein? J'suis pas toute seule qui a été firivole, là, dans cette histoire-là. Arrêtez de niaiser, là, arrêtez de faire vos hypocrites, là, parler des vraies affaires. On va parler d'inflammation généralisée des muqueuses et de frivolité. Voilà. C'est ça que ça fait. Un été légère. Bon. Un peu, là. Ah, my God. Fait que ça, ça fait une belle petite... Regarde. C'est ça que ça fait. Ça fait une petite boucane comme ça, mais qui est pas de la boucane. Dans le fond, c'est de la vapeur, OK? Fait que là, je vais me mettre ça ici. Ou ici. Peut-être que vous le voyez. Hein? Ça peut être le fun. Bon. Oups. Je l'ai mis à 3 heures. C'est parfait. On va le mettre à 3 heures. Fait que c'est ces deux-là. Ensuite de ça, l'autre affaire, on va s'allumer une chandelle. Moi, je vais reprendre ces temps-ci. J'utilise énormément la chandelle terre parce que j'ai besoin d'ancrage. J'ai bien besoin d'ancrage. J'ai besoin de m'ancrer, là, plus que jamais. Si j'ai besoin d'être ancrée. Puis, vous allez voir que tout à l'heure, je vais utiliser ma chandelle terre pour chauffer mon huile. Bon. Ça, c'est fait. J'ai bien, 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 bien du stock. J'ai mon petit magazine d'ailes pour moi. Sachez que d'ailleurs, aussi, à l'intérieur, hein, vous avez à la page 102 pour celles qui l'ont, là, vous avez nos produits chouchous pour le corps. Fait que ça, bien, tu as ça dans ton magnifique petit recueil. Quand je sors de la douche, premièrement, je me mets du déo. Hein, vous savez qu'on a plusieurs désodorisants complètement biologiques et naturels à l'ABC. Tu sais. On en a même pour les pieds. On en a deux. On a le muguet. On a géranium. Et on a également, lui, il sent super bon. J'ai le goût de... Des fois, je me le mets en-dessous des bras parce que je trouve qu'il sent vraiment bon. Fraîcheur de Provence. Il sent comme le citron, un peu. Vanessa. Il est mis... Vanessa, excuse. Vanessa. Il est minuit, minuit chez vous. Wow! Hum... Pourquoi des désodorisants qui sont naturels? Bien, vous le savez, là, que c'est super important. Je n'ai pas besoin de vous expliquer en long et en large pourquoi. On sait que les désodorisants, les antistocifiques, il y a de l'aluminium à l'intérieur. Ça se promène à l'intérieur de ton corps. Et à long terme, ça peut créer vraiment des affaires super plates que tu ne veux pas. Bon. Fait que maintenant, aujourd'hui, en 2022, la majorité des gens recherchent justement des désodorisants naturels. Je te montre comment l'utiliser. Hum... Bon. Je vais utiliser le muguet. Le muguet, c'est doux. Hum... Je te montre. On se met du déo. En gang. Fait que tu tombes à faire ça. Ouh! Je me dénude. On dirait que c'est moins... C'est moins gênant de quasiment se mettre tout nu quand tu es enceinte. Je ne sais pas pourquoi, hein? C'est plus spécial, pareil, hein? Il est bon, hein? Le diffuseur, je sais qu'il est beau. Je vais prendre cette place dans mon large pour tout te montrer. Regarde, c'est beau. Bon. Comment ça marche? Tu as deux choix. Soit tu peux le laisser dans le frigo si tu veux qu'il reste figé, puis qu'il reste... La majorité des gens, ils vont aimer justement quand c'est figé, quand c'est plus dur. OK? Donc, tu peux le laisser soit dans le frigo, ou soit que tu fais comme moi. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit à la température pièce. Qu'est-ce que je fais? Tu t'en mets un petit peu comme ça. OK? Et ensuite, tu le masse pour enlever justement le blanc. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aller tout simplement matifier le dessous de bras. Donc, ça va faire... Regarde, tu vois, ça part au complet, là. Puis, ça fait en sorte que ça sent super bon. C'est un désodorisant. Ça va aller diminuer également la transpiration. Et voilà, le tour est joué. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, si tu as les mains très sèches, oui, tant qu'on va mettre de l'huile, mais c'est important aussi d'apporter de l'hydratation, parce que vous savez que les huiles vont aller nourrir et protéger la peau. Mais des fois, on a besoin d'aller hydrater plus à base d'eau. Donc, avant même de mettre l'huile, si tu as les mains très, très sèches, moi, je vais utiliser la crème artiste pour les mains et les pieds. OK? Donc, je m'en applique sur les mains. Parce que le reste du corps, juste avec l'huile, ça va super bien. Euh... Ah, on adore les désodorisants, là. C'est un gros, gros, gros coup de coeur. Vous savez que moi, tout ce que je fais rentrer dans la boutique de l'ABC du maquillage, c'est vraiment des produits que j'utilise dans la vie de tous les jours, puis que je trouve importants que les gens recherchent. Je me dis, si moi, je cherche ça, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui recherchent ça. Ça fait que ça, c'est la prochaine affaire. Ça fait que ça, c'est le déo. Bon. Je vais me laisser prendre une petite gorge. Hum. Hum. Il me faut une petite taille avant ma main. Mais oui, là, j'ai changé mon setup, là. Je me suis assis à terre. Fait... Ensuite... Ah! Ma chandelle a été. Ça va falloir. Je vais aussi me faire les cheveux, là. Ils commencent déjà à sécher. Mais je ne vais pas les laisser sécher de même, là. Je pense que j'ai mis de l'eau dans ma chandelle. C'est ma chandelle que j'utilise pour mon bain. On... On prend un peu, là. Là, la prochaine affaire, c'est que pour mon visage, OK? Là, évidemment, que ce que j'utilise dans ma douche, ben, je prends mon nettoyable pour aller bien nettoyer mon visage. Ça, c'est la première affaire. Ensuite de ça, quand je sors de la douche, je vais mettre une eau florale, hein, parce que... Hum... Qu'est-ce qui est bon pour les hommes? Ben, oui, Sylvie. C'est parfait pour les hommes. Puis, justement, pour les hommes, là, ben, hey, je ne l'ai pas essayé. Je te dis oui, là. Mais la majorité des hommes ont du poêle autour des bras. Ça serait à tester. Je ne vais pas encore faire essayer à mon chum. Mais au niveau de l'odeur, là, celui qui est justement parfait, désodorisant pour les pieds, ça, ça ne sent pas trop féminin. Ça sent vraiment... Ça sent comme le citron. Ça fait que ça, c'est parfait. Donc, l'eau florale de rose, c'est celle-là que je vais utiliser d'ailleurs, Paulette. L'eau florale de rose que j'applique sur mon visage avant de mettre mon soin de nuit. Parce que vous savez, c'est super important d'utiliser des eaux florales pour aller ramollir l'épiderme et faire en sorte que les produits qu'on va utiliser vont être vraiment bien absorbés par la peau. Donc, ça, c'est la première affaire. Et je vais utiliser, évidemment, nos nouvelles huiles de beauté artistes. Je vais utiliser l'huile de beauté éther. Alors, ça, c'est la nouvelle. C'est celle qui est la plus anti-âge et régénératrice, qui est justement à base de rose. Donc, je peux en appliquer. Si tu as la peau mixte à grasse, tu mets juste un coup de pompe. Euh... Merci Naturelle Douce! Si tu... Si tu as la peau plus sèche, tu peux mettre deux coups de pompe. Donc, moi, je la dépose partout comme ça. Et l'huile de beauté éther, comme je vous disais, tu peux la mettre seule. Tu mets juste ça. Tu sais, là, je pourrais vous faire un soin complet avec des sérums, des crèmes, mais ces temps-ci, c'est pas ça que j'utilise. Ça dépend des moments. Donc là, ces temps-ci, j'utilise vraiment juste mon huile éther que j'applique de cette façon-là. Et savez-vous quoi? Là, je vais juste changer de position. OK. Vous comprenez? Et, ensuite de ça, si tu veux, ben, tu peux prendre tes pierres. L'eau florale de lavande reste longtemps sur mon visage. Elle est à tomber par terre. Je le sais, elle est vraiment super. J'ai reçu l'huile de beauté éther. Ça sent le ciel, un indispensable. Donc, je le sais, l'huile de beauté éther. C'est vraiment, c'est notre dernier, là, c'est notre petit dernier qui est sorti dernièrement, qui est génial. Moi aussi, je m'étais posé la question. J'ai lu que certaines odeurs ne sont pas recommandées pour les animaux ou dans les diffuseurs. Oui, mais, si tu mets 3 à 5 gouttes et ceux que j'ai utilisés et que je vous ai mises, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème avec les animaux. Intéressant comme live, hein? Ben, Joanne, ça fait différent, hein? Tu sais, ça vous permet de voir d'autres choses parce qu'on a tellement de beaux produits dans la boutique que ça vous permet justement de voir tout ce qui peut être utilisé. Fait que je pourrais mettre un contour des yeux, je pourrais mettre plein d'affaires, mais là, ces temps-ci, c'est pas ça que je fais. Fait que moi, je mets mon eau florale de rose, mon huile éther. Le matin, je fais d'autres choses, là. Le matin, je mets un sérum, une crème de jour. Le matin, j'en mets plus. Puis, il y a des moments dans ma vie que c'est le contraire, hein? Ça nous permet de découvrir d'autres produits exactement. La grossesse te va tellement bien. Merci! Hé, là, je vais aller me chercher une autre... T'as peu. Parce qu'il me faut... Je l'aurais essayé une dernière fois, là, mais je pense que je l'ai trop mouillée. Parce que je l'ai... Elle aura juste pas le temps de sécher. Je l'aurais essayé. Sinon, je vais m'en chercher un autre. Non, non, elle a rien de savoir. Le bout est trop humide. Sous-titrage ST' 501 Je suis là. Je suis allée chercher la eau. Parfait aussi. J'ai sacré mon diffusant. Franchement, c'est juste de l'eau. Dans le temps, c'était des lampes à l'huile. C'est pas pareil, hein? J'adore la chandelle terre. Ça me calme, oui. L'odeur de la chandelle terre me fait triper ces temps-ci. La eau est plus florale, plus fruitée. Donc là, après ça, c'est vrai, juste avant dans mon visage, je mets toujours un baume à lèvres aussi. Là, j'ai le baume à lèvres. Vous avez le baume à lèvres qui est teinté ou celui qui est aussi sans teinte. Tu peux mettre un ou l'autre le soir. Ben, Joanne, oui, tu peux mettre un sérum si tu veux. Mais l'huile de beauté éter, c'est mon sérum. Puis on peut l'appliquer seul. Fait que tu sais, ces temps-ci, on dirait que le soir, ben pas à soir, là, étonnamment à soir, j'ai bien de l'énergie, là. Mais souvent, quand je sors du bain ou de la douche le soir, je suis comme... ben fatiguée. Puis il faut que ça allait vite. Fait que là, tu sais, à soir, je vous montre comme plein d'autres petits trucs, là. Mais principalement, qu'est-ce que je fais quand je sors du bain ou de la douche le soir. Je mets mon eau florale. Je mets mon huile éter. Je mets mon huile pour le corps. Mon cou. Puis là, ben en principe, je me lève pas nécessairement les cheveux à tous les soirs. Fait que j'ai pas à faire toute la routine que je vais vous montrer tout à l'heure. Hum... Bon, là, ensuite de ça... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, je veux vous montrer. J'ai mis mon baume à lèvres. J'ai mis mon déo. Je vais mettre ça de côté parce que... Hum... Mon huile. Alors, vous pouvez choisir dépendamment ce que... Y a-t-il un décalage? Pas figé ni décalé. OK. Donc, vous savez qu'on a... On vous a concocté des magnifiques huiles pour le corps. Hum... On a l'huile base qui est simplement un mélange d'huile. Végétal biologique. Et on a l'huile corps qu'on a mis à l'intérieur. Une légère fragrance. C'est pas du... C'est pas des parfums... Hum... 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 Fait que t'as les deux. Soit que tu veux pas que ça sente pratiquement rien. Soit que tu veux une petite odeur douce, douce, douce. C'est l'huile corps. Donc, à l'intérieur, justement, c'est de l'huile de pépins de raisin, de graines de chandre, de pépins de canneberge. Et ça, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va nourrir et régénérer en profondeur la peau. Et puis, tu peux l'appliquer directement. Mais là, je veux vous montrer un petit truc, encore une fois, ayurvédique. Alors, c'est quoi, hein? Comme je vous disais, ayurvédique, c'est un petit truc qui va aller rééquilibrer le corps. Hum... Inquiétez-vous pas, comme je vous disais, Atina, merci de vous soucier de ma santé. Mais, euh... Je suis suivie, là, par des professionnels et des naturopathes qui m'encadrent très bien. Donc, euh... Mon bébé ne se noiera pas si je prends un bain. Je fais bien des farces, là. Mais, euh... On peut prendre des bains quand on est enceinte. Sans problème. Faut pas qu'il soit trop chaud, évidemment. Faut faire attention à ce qu'on met dedans et tout. Mais, on peut prendre des bains sans aucun problème. Donc, Mélanie, j'adore l'huile corps. Puis-je mettre un complexe dedans? Ben oui, Mélanie. Donc, l'huile corps, l'huile basse. Tu peux ajouter des huiles essentielles. Tu peux ajouter des complexes. Tu peux tout faire. Et là, quand j'ai le temps... Quand j'ai le temps, je me gâte. Je me prends un petit contenant comme ça. Et regarde bien. J'ai ma chandelle ici. Je mets mon contenant sur ma chandelle. Et là, je vais mettre mon huile dedans. Là, je l'ai fermé. Pour réchauffer mon huile. Et là, attention, le but n'est pas de faire bouillir l'huile. Hein? Parce que vous savez que tout produit qu'on va faire trop chauffer ou bouillir, ça va changer les propriétés. Là, la seule chose que je veux... Puis là, faites attention. Faites pas comme moi. Là, moi, je l'avais déposé dessus. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que ma chandelle... Ma chandelle, elle va juste tout simplement se faire mécquer. Tu fais réchauffer ton huile. Et le fait de réchauffer ton huile avant de la mettre sur ton corps va apporter un bien-être exceptionnel. Va faire en sorte que l'huile va pénétrer encore plus en profondeur. Et ça va aller justement rétablir le déséquilibre que les grands froids apportent présentement. Quand je vous parlais au début du live, là, que les grands froids, présentement, souvent, vont apporter des déséquilibres qui vont faire en sorte que les gens vont souffrir plus d'anxiété, de dépression, de problèmes digestifs, de ballonnements, d'insomnie. Ça, c'est tous des déséquilibres qui sont souvent amenés par les grands froids. OK? Euh... Il faut que ta chandelle air ait de l'air. Ben oui, c'est ça exactement. Fait que si tu le mets trop dessus, ben ça marche pas. Donc, après avoir réchauffé comme ça, ben tu peux tout simplement soit te badigeonner. Moi, ça te dérange pas, on va commencer par ma bédienne. OK? Donc, là, tu regardes. Elle est juste tiède. OK? Et là, ben, c'est un beau rituel, évidemment, à faire quand tu sors du bain ou quand tu sors de la douche. De te huiler le corps. Ça peut sors super rapidement. Comme tu peux... Moi, souvent, le soir, ce que je vais faire, c'est que quand je sors, justement, quand je suis pas trop fatiguée, là, pis qu'il est pas trop tard, ben, je vais m'installer dans mon salon. J'allume ma petite chandelle, j'apporte mon huile et là, je prends le temps de me masser, masser partout, 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 partout. Et ça, c'est un remède qui est assez puissant pour les gens, justement, qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression saisonnière, d'insomnie, qui ont la peau sèche, rugueuse, déshydratée. Ah, ça me fait plaisir, Chantal, tant mieux si vous aimez ça. Pis là, d'habitude, hein? Ah, non, mais je mets pas mal plus d'huile que ça, je peux te le dire. Et on peut continuer comme ça. Même chose. Et là, elle est encore tiède, là, elle est chaude, là. Ça crée vraiment un bien-être. Pis ça te permet de prendre soin de ton corps. Tu sais, prends-tu le temps de prendre soin de ton corps? C'est tellement important. Euh, ben, Sylvie, non, ça tâche pas le linge, elle a pas de couleur. Donc, euh, ça tâche pas le linge, je prends tout. C'est des huiles majoritairement sèches. Hey, les cheveux commencent à me gonfler, hein, parce que d'habitude, le traitement que je vais vous montrer que je me fais, là, d'habitude, je le fais, les cheveux mouillés. Ha! Non, Lisanne, j'ai pas de vergeture. Encore. C'est pas un grand de réponse. Pis je me huile. Pis je me huile. Pis je me huile. Mais c'est pas tout non plus, l'huile, là. Il y a une partie d'hérédité également, là. Il y a une partie de... Fait qu'on va boire, mais je mets toutes les chances de m'en boire. Euh, l'huile, oui, il y a pas de problème. L'huile base, l'huile corps, tu peux en mettre dans le visage, tu peux en mettre dans les cheveux, tu peux en mettre sur tes enfants, sur ton bébé. Sachez que moi, Dylan, mon enfant qui va bientôt avoir 10 ans, a la peau très sèche. Ok? Mais... Mais... Il déteste... Il déteste se mettre de la crème ou de l'huile, à mon grand malheur. Mais sais-tu ce que je fais? J'attends qu'il dorme. J'attends qu'il dorme. Pis Dylan, il dort en robèque. Bon. Un autre... Un autre détail dans notre vie. Fait que moi, je l'huile quand il dort. Mais... Attention, il le sait. Parce que... Souvent, ça lui arrive de me dire, ah, maman, grappe-moi dans le dos, j'ai la peau qui pique, ah, maman... Fait que là, je dis, je vais te mettre de l'huile, Dylan. Fait que là, à cette heure, maintenant, qui sait que je l'huile quand il dort, il me dit, non, 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 non. Tu me huileras quand je vais dormir. Parce qu'il sait que ça lui fait du bien. Mais il aime pas ça, sentir la sensation. Je vais lui masser les pieds, des fois, pis ça, ça lui dérange pas, là, y'a pas de problème. Mais la sensation d'huile sur son corps, pis tu sais, je bat déjà, là, tu sais, j'en mets, là. Fait qu'il y a moins ça. Donc, j'espère que vous aimez ce truc-là, pis que vous allez l'essayer. Le huile d'amande douce, exactement. D'aller réchauffer votre huile avant de la mettre sur votre corps. Ça va augmenter encore plus les bienfaits régénérants, réchauffants, réconfortants. Alice, j'en avais à ce stade de ma grossesse. Ah! Fait que j'ai des chances de m'en sortir. J'ai rien. Rien, rien, rien. Je me croise les doigts. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer ma routine pour les cheveux. Avant que ça devienne un info, vous voyez comment ça gomme depuis le début du live, là. Pis moi, j'ai un cheveu qui est sec et quand même rage, tu vois. Si je laisse juste à l'air libre comme ça, là, c'est pas super, tu sais. Fait que là, ce qu'il faut que je fasse, en fait, ce sera pas long, je vais changer. Je me remets. Ça, c'est vraiment la position que je suis, que je me sens le mieux. Mais à un moment donné, ça m'engourdit d'un bord. Fait qu'il faut que je sors d'un bord. Bon. Premièrement, quand je sors de la douche pour mes cheveux, j'utilise ma brosse. C'est une brosse qui est spécialement, qu'on a à la baisse du maquillage, c'est une brosse pour les cheveux mouillés. Là, j'ai plus mes mains les cheveux mouillés parce qu'ils ont quand même séché. Ils sont encore un petit peu mouillés. Et pourquoi une brosse pour les cheveux mouillés, c'est que ça va éviter de faire casser 4 grossesses en 6 ans, 1 vergeture. Ta barnouche. Les vergetures sont apparentes à 3 semaines de l'accouchement. Ah, ouais. En tout cas, on va espérer que. Bon. Fait que là, tu brosses tes cheveux comme il faut. Fait que ça, ce que ça va faire, c'est important de brosser les cheveux. Un, parce qu'en brossant bien les cheveux, ça va aller activer le cuir chevelu. Ça va faire en sorte que ça va activer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Donc, pour les gens qui ont les cheveux qui sont peut-être pas nécessairement... Qui perdent beaucoup leurs cheveux, qui ont les cheveux qui sont secs également, ça va permettre de passer l'huile naturelle un peu partout au pourtour des cheveux. Et ça va aller également stimuler la régénération. Donc, si vous avez des cheveux qui sont de plus en plus faibles, ça va permettre de bien stimuler. Moi, c'est le dernier mois. Je l'adore, cette brosse même aussi. C'est une grosse brosse. Tu sais, ça va bien. Ensuite... Moi, mes cheveux. Comme de la paille. Exactement. Ah, merci Paulette, c'est donc bien fine. Le nom exact de l'huile-corps, l'huile-corps. C'est aussi simple que ça. T'as pas rime. Tu sais, je l'ai mis, là, dans tout mon étude. Pis t'en as pour longtemps, là. C'est l'huile-corps. Tout simplement. T'écris ça sur le site internet, là. C'est parfait. Moi, là, j'ai le fond de la tête qui va souvent rapidement devenir gras. OK? Et... J'ai le bout des cheveux, la poigne, qui va être plus sec. Donc, c'est pour ça que je mets deux produits différents. Et la différence, quand tu mets des produits et que t'en mets pas, pis moi, ça m'arrive souvent de faire... de faire le test, tu sais, parce que des fois, ben, des fois, je mets rien dans mes cheveux pis je le vois. Alors, si je mets rien dans mes cheveux, faut absolument que je me relève les cheveux au bout de deux jours. Parce que mon cheveux va devenir gras, va devenir terme. Il va comme perdre... je sais pas, au bout de deux jours, ça marche plus. Quand je me mets des produits coiffants dedans, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la durée de ma mise en pli. On dit ça ici au Québec, une mise en pli. Je sais pas qu'est-ce que vous dites en Europe. Une mise en pli, c'est la coiffure, là. C'est le temps que tes cheveux vont rester beaux. Ben, si je me mets des produits, ça va doubler cette période-là. Ça veut dire qu'au lieu que mes cheveux aient l'air sales au bout de deux jours, ça va durer un bon quatre à cinq jours. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre le sérum au sel d'homère uniquement à la racine. Parce que le sérum au sel d'homère, oubliez pas de toujours bien secrouer. Moi, je m'en mets principalement ici, puis dans le fond. Comme ça. Puis après ça, je vais comme masser le fond de ma tête. Ça, c'est pour celles qui ont les cheveux qui deviennent gras rapidement. Parce que le sérum au sel d'homère, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner un effet... Un effet pas asséchant, mais sec. Un peu comme si t'avais passé la journée à la plage. Ça va comme donner un effet, ça va... En tout cas, c'est ce que ça va faire, puis ça sent le ciel. Fait que moi, je mets ça à la racine. Et ensuite de ça, je mets le vaporisateur de mise en pli partout. Comme ça. Ça, c'est les deux produits que je mets quand mes cheveux sont tout rentres. Euh... Joanne, je perds pas plus mes cheveux depuis que je suis enceinte. Le sérum au sel d'homère est le fond, hein? Et après avoir fait ça, je prends... Je sais même plus s'il nous en reste encore. Camille qui est sur le live avec moi, il nous en reste-tu encore? Ça, c'est une brosse exceptionnelle. Puis sachez que c'est tout de... C'est tout professionnel, hein? Tous les produits, tous les instruments qu'on a à l'ambassade du maquillage, c'est tout de calibre professionnel. Fait que ça, c'est la brosse que je vais utiliser pour sécher puis faire ma mise en pli. Euh... Quand on a le fond de tête vraiment sec, que peut-on faire? Euh... Tu peux mettre... Tu peux te faire des traitements à l'huile, justement. Si tu as l'huile corps ou l'huile douce, une fois par semaine, puis en plus, si tu réchauffes l'huile, ça va être encore mieux. Tu prends ton huile corps ou ton huile douce, tu vas aller te masser le fond de la tête avant d'aller laver tes cheveux. Puis tu vas te faire un masque, un masque de fond de tête avec l'huile. Tu laisses ça 15-20 minutes, après ça, tu vas laver tes cheveux. Et ça va énormément aider pour le fond de tête sec. Donc, les racines fond de tête, exactement Alice. Euh... Ah oui, cette brosse-là est géniale. C'est que ben ça, c'est un peu... Je vais l'appeler. C'est bizarre, il est vraiment pas bon de place. Ça sort pas long, puis je vais... brancher... ma brosse. Et voilà. C'est pas long, ça va vite. C'est pas long que ça. C'est pas long, ça va vite. C'est pas long, ça va vite. C'est pas long, ça va vite. C'est pas long! C'est une grande brosse-là. C'est une grande brosse. Ce n'est pas long! On va finir par finir! C'est plutôt que d'avoir le séchoir! Et la brosse! C'est tout en bon! Bien oui, il est à 1h du matin en France! Moi, je l'ai de cette bombe! Je l'ai de cette bombe! Allez, qu'est-ce que c'est ça? Ha! 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 Je suis passé du tapou! Tu as-tu pas dit que je l'ai utilisé? J'ai utilisé le... Attends un peu! Le sérum au sel de mer! Et le vaporisateur de mise en plus! Lui, c'est une brosse séchoir! C'est 40 heures! Ça, c'est la vie, là! C'est le sourd! Ça place les cheveux! Regarde, tu as la petite poulette ici! Et voilà! 4 potes! Vous avez vu comment ça, mes cheveux commençaient à se sécher, là, tantôt? Les plexes sont rendus brillants! Je suis même contente que mes cheveux commençaient à se sécher pour que vous voyez la différence! Je l'ai utilisé par des cheveux! C'est ça! C'est comme ça! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Là, moi, je fais ça un peu, mais elle n'est pas faite de mal. Ma fille, lâche-toi en cadeau! Hé, l'âme est chouette! Hé! Ça donne du volume! As-tu vu ça? Comment j'ai du volume, là? C'est fou, là! Non, non, ça, là, je ne me passerais plus de ça, moi non plus, là. Vraiment. Et là, après ça, si tu veux, tu sais, si je vois, là, que mes pointes sont secs un peu, tu sais, ça ne fait pas longtemps que je me suis fait couper les cheveux, fait que ma pointe est belle. Mais si je veux ajouter plus de gloss à mes cheveux, je vais prendre le sérum gousse et chaud. Ça, ici. j'en mets... Là, tu vas voir, ça, ça va aller lustrer encore plus mes cheveux. Je crois que je les trouve bien lustrés, là. Mais regarde! Hé! Allô! Ça, j'en mets vraiment plus. On n'en met pas dans le fond, là. Check! Ça donne la twist! Il est une heure et quart du matin! Un heure, j'en reviens pas! La crème 2-1-1-2, tout est magnifique. Ah, je vous le montrerai à un moment donné. Et finalement, la dernière affaire que je voulais vous présenter, je vais me faire un maniqueur. Puis, tu vas voir, ça ne sera pas super long, là. C'est pour celles qui veulent aller se coucher. Parce que je vais avoir des beaux ongles. Donc, première affaire que vous devez savoir pour un maniqueur, c'est que si vous avez... Vous le faites sur des ongles naturels, vous devez mettre la base. OK? Base coat. Pourquoi? De 1, ça va aller protéger l'ongle naturel pour pas qu'il soit attaché des pigments. OK? Du vernis. Et de 2, ça va aller lisser la surface de l'ongle pour que vraiment, ça donne un beau fini. OK? Si tu le fais, si tu as des ongles comme moi, si tu as un recouvrement sur tes ongles, tu n'es pas obligé de mettre une base. Parce que le recouvrement, il est déjà lisse, il est déjà beau. Et évidemment, ça ne va pas. Tu n'as pas besoin de protéger ton ongle. Donc, je vais passer directement à la couleur. Puis là, moi, j'ai choisi la couleur 625. Regarde, c'est un beau rouge profond. Fait que là, je vais me rapprocher pour que tu le voies. Je vais me recouvrir un petit peu pour pas que tu te choques. Parce qu'il y a bien du stock. Hum. Ah oui, cette brosse-là, là. Bon. Non, non, c'est parfait. Cheveux longs, cheveux courts. Ah oui, j'ai un épais des cheveux, moi, là. Tu sais, je n'ai pas... Tu sais, je n'ai pas... Ils sont encore un peu humides, là, dans le fond de la tête, là. Parce que je ne voulais pas... Je ne voulais pas me sécher les cheveux pendant 20 minutes, là. Ah non, ce rouge-là, là, magnifique. 6025. C'est le nom de ça. Bon. Là, je vais essayer de te montrer. Il y a une façon, en fait, de se faire un manicure et de mettre du vernis. OK? Ça se fait en trois étapes. Bien, ça se fait en trois coups, en fait. Ça, c'est la façon qu'on fait en institut professionnel. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Attends, regarde. Je vais essayer comme ça. Pour me mettre comme ça. OK? Ça, c'est la façon, là, de mettre du vernis pour que ça se passe bien. Check bien ça. Premièrement, tu vas aller essuyer un côté. Je vais te montrer sur mon... Et là, tu vas aller à peu près au milieu de l'ombre. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas peser sur le pinceau pour le faire écarter et aller près du cuticule. Et tu vas jusqu'au bout. Ça, c'est la façon de mettre du vernis. Ensuite, même chose, tu retournes un petit peu au milieu de l'ombre et tu vas aller tranquillement dessiner le pourtour et ensuite, tu vas jusqu'au bout. Ensuite, tu peux aller repasser par-dessus. Et même chose de l'autre côté. Tu vas aller dessiner en faisant des petits coups près du cuticule et tu vas jusqu'au bout. Et ça, c'est la façon de mettre un vernis pour qu'il soit beau. Je vais te remonter ça un petit peu. Et de faire un beau pourtour sans toucher au cuticule. Et vous êtes mieux de laisser un espace que d'aller toucher au cuticule. OK? Donc, on va le refaire. On essuie un côté. On va au milieu de l'ongle. Et on pèse sur le pinceau pour l'écarter. On va jusqu'au bout. Ensuite, on retourne et on fait des petits traits au pourtour et au bout. Même chose ici. Avec le côté, on fait le pourtour et au bout. Vous êtes supposé de faire votre ongle au complet avec seulement un trempage. Puis là, habituellement, je commence par le petit doigt. Parce que là, quand tu fais le petit doigt, c'est beaucoup moins... Tu ne vas pas aller accrocher tes autres doigts. Mais là, je voulais te montrer au début, avec le majeur. Mais au début, je commence toujours par le petit doigt. Comme ça, je m'en vais vers l'intérieur et je m'assure de ne pas accrocher mes autres ongles. OK? Puis là, je vais juste faire attention. Donc, là, j'en ai tu mis assez un petit peu. Je trempe. Je vais essuyer juste un côté. Je pèse sur mon pinceau. Je vais jusqu'au cuticule et je vais jusqu'au bout. Puis là, vu que c'est un peu plus petit, je vais chaque côté. Comme ceci. Même chose ici. Milieu de l'ongle. Ensuite, à la base et jusqu'au bout. J'ai un petit pouet. Ensuite, je vais de chaque côté en faisant des petits traits. Chaque côté, petits traits. Donc, toujours se rappeler que c'est en trois temps qu'on met le vernis. Et le pouce, vous allez bien voir ce que vous voyez bien. Milieu de l'ongle. Je pèse pour élargir le pinceau jusqu'au cuticule sans y toucher. Et j'étends jusqu'au bout. Ensuite, je vais sur le côté. Je fais des petits traits. On est mieux de laisser un espace que de toucher au cuticule. Ça fait toujours un plus bel effet. Et ce que ça fait aussi, ce qu'on faisait dans mon cours de manicure, c'est qu'on peut même laisser un espace volontairement de chaque côté pour donner l'effet que l'ongle est encore plus allongé et que l'ongle est plus long. Ça, c'est un genre de maquillage pour les ongles. Là, je me fais l'autre côté. Puis là, je vais me le faire rapido, comme je me le fais habituellement. Puis là, j'y vais... Attention, vous allez voir que je suis pas mal moins habile parce que là, c'est ma main gauche. Ça, c'est un peu plus difficile. Mais vous devez vous accoter. Tu peux pas faire ça à la main levée puis en ayant un beau résultat, là. Je suis pas en bidex, pas en tout. Faut vraiment que je m'accote. Je vais avoir des beaux ongles pour demain! Demain, j'ai une très, très grosse journée. Je dois me lever à 5h du matin. J'ai un gros shooting, un shooting photo avec la belle Joelle. On s'en va... On s'en va à Montréal. J'aime bien ça, dire ça pour le fun. Montréal. Mais dire Montréal. Montréal, ma tante a un accent tellement prononcé de Shawinigan et elle, quand elle parle de Montréal, elle dit à Montréal. J'adore quand elle dit ça. On s'en va à Montréal. Bon, bien, je me débrouille pour pire. Et là, habituellement, là, un coup que tu fais, le temps que tu fais l'autre main, les autres, l'autre main a le temps de sécher. Donc, elle a le temps de sécher suffisamment pour mettre la deuxième couche. À Marial! Ah, c'est drôle, ça, Paulette. Ça vient d'où, ce... cette façon de dire Montréal? À Marial! C'est dans quelle région, ça? Et là, quand tu fais la deuxième couche, tu peux y aller un peu plus grossièrement puis en mettre un petit peu plus épais. La première couche, là, t'en mets pas trop épais. Puis, les gars, la deuxième couche, là, tu peux vraiment... T'as pas besoin de nécessairement refaire tout le pourto comme au début. C'est vraiment juste pour aller bien. Hey, sont-tu beaux, ces vernis-là, hein? Ça, c'est les nouveaux vernis qu'on a dans la boutique. Les vernis Cuccio qu'on retrouve uniquement en Institut Beauté qui sont d'une qualité exceptionnelle. À Marial! Hey, j'adore ça! Hey, regarde-moi ça! C'est un main de peau! Oh my God! Écoeurant! J'espère que vous prenez le temps, là, de vous faire des beaux... Des beaux pédicures, manucûres. Là, regarde, tu vois, ça fit au bout avec mes pieds. Check mes pieds. Parce que... Mes pieds, vous savez que je les fais avec le vernis gel. Je fais mes ongles de main avec le vernis régulier parce que j'aime ça changer souvent de couleur. Puis, je fais... Bon, là, je peux te rezoomer. Ça te tente-tu de revenir avec moi? Arrêtez d'avoir ma craque dans ta face. Ça te tente? Hey! Tant mieux si vous avez eu des conseils aujourd'hui! Je vous ai donné... Ça faisait longtemps que je pensais à ce live-là. J'avais envie de vraiment vous donner tous mes petits trucs. Parce que Dieu sait que j'en ai, des trucs. Après 20 ans d'expérience en tant que maquilleuse esthéticienne, professionnelle de la beauté, on accumule bien, bien, bien des trucs. Donc, la deuxième couche se fait beaucoup plus rapidement. Pas nécessairement besoin de repasser exactement partout. Puis là, j'ai même pas souper. Je vais aller souper. Je sais pas qu'est-ce que je vais me faire à manger. Mais, justement, pour combattre le déséquilibre qui vient avec les grands froids, on recommande, hein? Et c'est ce que je fais. Et j'ai déjà vu une grosse différence depuis quelques jours. C'est que je mange vraiment bien cuit et chaud. Moi, j'aime beaucoup... Je suis de nature... Je suis une personne feu, qu'on appelle. Puis, j'aime beaucoup manger cru, froid, des crudités. Mais là, ça me faisait plus pantoute, pantoute, pantoute. Regarde si c'est beau. C'est-tu pas chier, tu passes? Et ensuite, un coup que tout ça est sec, si tu veux garder ton manucule super longtemps, t'as deux sortes de top que tu peux mettre par-dessus pour les protéger. T'as le top glossy, fait que le high gloss top qui va faire, qui va garder l'effet hyper glossy que j'ai présentement. Mais, t'as aussi la possibilité, je veux surtout pas accrocher mes ondes dans ma couverte de poêle. Tu as le top mat. Fait que si tu veux avoir un vernis mat, tu mets ça par-dessus, ça va devenir complètement mat. Je sais pas si je peux te... Je vais essayer de te montrer galouis, mettons, je vais te faire mon petit doigt. J'ai mis ma deuxième couche. Un peu. Première, première, deuxième, deuxième. Je vais te montrer ce que ça fait. Regarde, tu vois, tu peux avoir le fini hyper glossy. Hey, j'arrête plus d'être en live. Ça finit plus. Hey, j'avais vraiment bien des projets pour vous autres à soir. On a passé au travers de mes cheveux, du déo, on s'est huilé, on s'est massé, on se fait un manicure. Ça prend du temps de faire tout ça, là. Les lentilles corail que je mets dans mon dalle, du dalle. Bon. Donc là, tu vas voir ce que ça va faire. Ça, c'est le top coat mat. Moi, j'aime beaucoup utiliser le top coat mat sur les couleurs très foncées. Genre un bleu foncé, un mauve, un noir. Celui-là, Marilyn, se met du vernis, Marilyn, c'est pile. Je t'avais de m'épiler en live, ça s'en vient. Je m'étais dit, je vais peut-être me faire les sourcils aussi. Mais là, ça finit plus. Ça finit plus de finir. Mais c'est-tu quoi que vous êtes encore là? Il y a même du monde qui sont restés jusqu'à je ne sais pas quelle heure. C'est quoi du dalle, Cathy? C'est un mets indien hyper réchauffant qui est super bon pour la santé parce que c'est plein de bonnes herbes. Ah, check! Regarde, il commence à sécher, il commence à se matifier. Puis du dalle, c'est un mélange de lentilles. Vous pouvez, il y a celles qui veulent le savoir, vous pouvez m'écrire en privé, je vais vous envoyer le lien de la recette dans le fond de la personne. J'ai trouvé ça sur YouTube une fille qui fait plein de repas justement adaptés aux saisons pour garder l'équilibre dans notre corps. Le dalle en fait partie. Donc, c'est un mélange de lentilles, de curies, de légumes cuits. Puis tu peux adapter. Tu sais, moi j'avais ajouté des patates à l'intérieur. Plein de petites affaires. Je suis dans mon bain et ça passe le temps. Check! Fait que tu vois la différence de, tu sais, ça là, mettons, cette couleur, ce fini-là avec un beau, tu sais, on a un beau bleu marin là, ça c'est super beau là. Fait que si tu veux un fini mat, tu peux mettre le top coat mat sur n'importe quelle couleur de vernis. C'est pas pire, hein? Coucou de France! Isabelle, t'es pas couché? Merci pour mon petit peu dedans. Wow! Il doit être quoi? Un heure et demie, deux heures? Ben, Marianne, si t'aimes ça, moi, regarde, c'est parfait. Bientôt, une heure et demie. Hé, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler. On a parlé des diffuseurs, on a parlé des huiles, on a parlé de... Écoute, ça finit plus. Fait que sur ça, je vais aller cuisiner. Je vais aller me faire mon souper. je vais aller préparer ma trousse pour demain parce que sachez que demain, je me lève à 5h du matin. Quoique, je suis tout le temps réveillée à cette heure-là. C'est pas tant grave. Mais tu sais, moi, le matin, je prends mon temps, je prends mon petit café, je fais mon petit déjeuner, je fais ma méditation, je fais un peu de lecture. Tu sais, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. C'est-tu qu'il arrive à la maison? Quand le prochain l'air de maquillage? Écoute, sûrement la semaine prochaine. Ben, avec moi, sinon avec les filles, évidemment, vous en avez presque tous les jours. Comment faites-vous pour que ça soit si bien fait? Ben, je sais pas si t'étais avec nous, Martine, il y a quelques minutes, là, mais je vous ai vraiment montré la bonne technique. Oublie pas le tirage! Qu'est-ce qu'on fait tirer? OK, je fais un tirage parmi toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous avez envie? Soit un vernis de ton choix. Je vais... Regarde, je vais faire tirer, dans le fond. Soit un vernis de ton choix, soit le magazine, soit, 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 qu'est-ce qu'on a bien aimé aussi? Un déo. Tu pourras choisir, OK? Donc, la grande gagnante va pouvoir choisir parmi un vernis, le magazine ou un désodorisant naturel. Êtes-vous prêts? Ça, c'est parmi un diffuseur. Calme-toi, qui as-tu bouché, un diffuseur. Hein? Sais-tu comment ça coûte, ton diffuseur? Bon. Tant qu'à ça, la brosse ronde, je sais pas, 200$. OK. Fait que là, c'est parmi toutes celles qui ont fait un commentaire pis qui ont partagé depuis le début du live. Fait que faut que t'ailles dit quelque chose, sinon je suis pas capable, je peux pas... Fait que je te laisse comme un petit 30 secondes pour me faire un genre de coeur, coucou, allô, wow, merci, bye, à la prochaine, prout. T'écris ce que tu veux, là. Ça fait du bien, hein, Audrey? De voir quelqu'un prendre soin de soi, ça fait du bien. Imagine ce que ça fait quand on le fait pour nous. Fait que... Ouais, écris-moi un commentaire qu'est-ce que t'aimerais gagner. Un vernis, un déo, qu'est-ce que tu vas choisir si tu gagnes? Un vernis, un déo ou un magazine. Qu'est-ce que tu veux, toi, Cathy Boucher? Ah, un diffuseur, hé, ça va te faire du bien, ça, Cathy. Ça apporte la dignitude. Puis, plein d'autres bienfaits. Bon. J'y vais. Dans... Trois. Deux. Un. Nicole Roy! Je sais pas si t'es encore là, Nicole. Mais c'est toi qui gagnes. Bravo, Nicole! Nicole Roy, t'es-tu là? Si t'es là, dis-nous ce que tu vas choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir? Un vernis à angle, un désodorisant ou un magazine. C'est quand le prochain live de ce genre, bien, écoute, à votre demande, à votre demande, avez-vous aimé ça? Ça fait différent des... 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 des lèvres maquillage? Écoute, si vous aimez ça, Nicole Roy, es-tu là, Nicole? Nicole, 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 Nicole. Parce que là, l'idée, c'est que Nicole, tu saches que t'as gagné pour nous écrire en privé pour qu'on puisse... Les trois, on peut-tu? Fait qu'écoute, on va attendre quelques instants. Pendant ce temps-là, je te flash ma bédaine une dernière fois. Ma bédaine qui a doublé aujourd'hui, comme je vous le disais au début du live, on dirait que moi, ça fait... Là, ça fait trois poussées que j'ai. j'ai rien eu pendant, vous le savez, j'ai rien eu pendant à peu près quatre mois. J'ai fait des live pendant quatre mois puis j'ai été capable de vous cacher, j'étais enceinte. Pendant quatre mois. J'avais-tu quatre mois? Quasiment. J'avais rien. Puis là, maintenant, matin, je voulais attendre un petit peu parce qu'il y avait encore des gens dans mon entourage qui n'étaient pas au courant que je voulais absolument évidemment annoncer la nouvelle avant que ça soit écrit sur Facebook. C'est pourquoi, c'était pas parce que je voulais me cacher que j'étais enceinte. C'était pas ça. Prends-tout l'idée, c'était parce que je voulais pouvoir l'annoncer à mes proches avant. Puis il y a des gens que j'avais pas eu la chance de voir encore. Nicole, es-tu là? Nicole, manifeste-toi. Et là, j'étais à 26 semaines, bientôt 27, dans quelques jours. Je suis dans mon troisième trimestre. Nicole, es-tu ici? Es-tu ici? Fait que là, ça a fait, la première fois, pouf! Là, j'ai fait, oh my God! Faut absolument que je l'annonce, ça n'a pas de bon sens. Je peux plus sortir puis je peux plus faire de live. C'est sûr. que tout le monde va s'en rendre compte, t'sais. Là, après ça, voilà peut-être un mois. Là, j'étais à 6 mois. À 5 mois. À 4 mois, ça a fait, pô! En 2 jours. Après ça, moi, c'était le live avec tes petites shorts, j'y avais bien pensé. Paulette, pour vrai! Pour tel! T'sais, j'étais épaisse. On s'entend que j'étais épaisse. T'sais, j'avais du coiffre. Puis après ça, à 5 mois, en quasiment... Ah! OK! Nicole, elle a répondu, bon ben Nicole, félicitations, écris-nous en privé. Après ça, en 2 jours, et là, pour vrai, hier, je vous le dis, ma bedaine était vraiment pas grosse dans la même chose. aujourd'hui, là, ça a fait... Fait que là, je sais pas si ça va être ça à tous les mois, là, jusqu'à la fin, là, mais ça va être quelque chose. Oui, je sens bébé bouger à tous les jours, à tous les soirs, quand je suis dans le bain, je le sens, il se promène, il me donne des petits couilles, mais il est bien tranquille. D'après moi, c'est un petit, doux, calme, tranquille comme son père. J'ai ce feeling-là. Mais écoute, je peux me tromper, j'avais eu le feeling que c'était une fille. Instinct maternel, t'as... Vraiment, là, j'étais sûre que c'était une fille. Quoique, c'était peut-être une fille dans son autre vie, c'est pour ça que je l'ai ressentie. C'est ça que je me dis pour me consoler, là. Mais quand j'ai fait mon test de grossesse, j'étais comme sûre que c'était une fille. Pas parce que je voulais nécessairement une fille, j'avais comme vraiment eu ce feeling-là. Hey! Puis là, j'ai le feeling que ça va être un petit garçon doux, réservé, tranquille, comme son papa. Je peux me tromper, là. C'est beau. On verra. Lève-toi debout pour qu'on voit... Ben là, c'est parce que tu vas plus me voir, Lynn, si je me laisse debout. Mettons, je me mets à genoux. T'es... Oh my God! Comme ça! Hey! Voyons donc! Même moi, à tous les jours, j'en reviens pas. À tous les jours que je me regarde dans le miroir, je fais le saut. Check! passez-vous ma petite taille! Mettez-vous ma petite taille! Ne plus! Fait que Marie-Photo, Marilyn Tremblay, je sais pas si t'es encore sur le live, mais on était supposé de faire mon shooting de BDM dès prochainement, dans une semaine ou deux. Puis finalement, je l'ai décalé il y a deux jours. Il y a deux jours, j'ai appelé ma photographe, j'ai dit, sais-tu quoi? Laisse faire! On va attendre au mois de mars parce que ma bédaine n'est pas assez grosse. Ben là, je pense qu'elle est assez grosse. T'avance! Toute petite, je trouve, en six mois! T'as la poche! Trop grosse, moi! Sonia, félicitations! Trempée une semaine! Yeah! Hey! Bonne soirée! Merci d'avoir été là! J'espère que ça vous a fait du bien autant que ça me fait autant de bien de passer du temps avec vous. Oui! C'est un beau projet à donner la vie. Merci, Karine! Moi, ça ne bougeait pas beaucoup. Et là, ça bouge en masse. Quoi? Caroline Lampron, t'es-tu enceinte? Pardon? Reviens-moi là-dessus, Caroline Lampron, t'es-tu enceinte? Hey, Nathalie! La revue est encore disponible! Ça, c'est un recueil, là. 132 pages de bonheur. Tu vas voir un arrêt de rap, bébé, oui. Bonne soirée! Bye! Bye! Bye!